... Première édition de la fête nationale de la Transhumance 2012, jour j'ai mon président de la République. La première dame sont arrivées cet après-midi à Wadidjadid et ils prendront part demain à l'ouverture de cet événement. Audience à la primature, le chef du gouvernement s'est entré vendredi avec le représentant résident de la BDAC, Banque africaine de développement des États de l'Afrique centrale Jacques Kouachil Ngovala, les précisions dans un instant. Et puis, cérémonie de fin de formation de la 7e promotion des élèves officiers de réserve de l'École nationale des travaux publics ce vendredi au camp des 27, les écouvrent dans ce journal. Merci de regarder Télé Tchad, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans votre journal, première édition de la fête nationale de la Transhumance, l'événement a lieu demain à Wadidjadid. C'est dans le département du Bata Est. Le couple présidentiel se trouve depuis cet après-midi dans la localité. Le reportage de notre envoyé spécial de Barober. Le couple présidentiel est à Wadidjadid dans le département du Bata Est. Il était 15h30. Il était 15 minutes quand l'hélicoptère de l'armée de l'air transportant le président de la débit et son lit. Les chefs traditionnels et nomades ont également réservé un accueil chaleureux au couple présidentiel venu pour la célébration de la première édition de la fête nationale de la Transhumance. Une fête qui s'ouvre ce samedi 17 novembre 2012. Le chef de l'État aura à s'entretenir avec les acteurs impliqués dans le secteur de l'élevage. Un domaine qui constitue l'une des mamètes de l'économie nationale. A noter que la présence du chef de l'État à Wadidjadid est un signe fort pour les élèveurs. Le président de la République est allé certes fêter mais surtout transmettre un message de paix et de cohabitation pacifique. Mamad Gartomi Abéambaye. Le séjour du président de la République de la République Idriss Déby-Hitno à Wadidjadid s'inscrit dans le cadre régulier des contacts permanents avec les actions tchadiennes dans le fond. En plus, le monde du monde, les qui concernent bien la réalité socio-culturelle du pays, fils de l'Elleur, nomade de son État, a toujours réhéré son appui et son soutien constant au développement du monde rural dans un monde enclin dans la modernité. Dans la sous-préfecture nomade de Wadidjadid, localité du département du Bata Est, située à quelques 850 kilomètres de N'Djaména, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno, garant de l'unité nationale, pionnier des valeurs démocratiques et républicaines, entend livrer le message de paix, de cohésion nationale et de parfaite harmonie entre les différentes communautés tchadiennes. En cette ère de renaissance de la nation tchadienne, à l'heure du développement du pastoralisme et face à de nombreux défis, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno envisage aussi de donner de nouvelles orientations aux principaux acteurs du monde rural pour leur manier de leur encadrement. Le choix de la sous-préfecture nomade de Wadidjadid pour habiter la première édition de la fête nationale de la trans-juvanie, ne relève le script bien dans ce reportage signé de Barrobert. Wadidjadid est non intimement lié à ces marques temporaires, des marques de nombre de batailles et autres du pays. C'est une localité située au carréfour des régions du Wadai, du Wadi Fira, du Borkou et de l'Enedi Est. Une zone typiquement sahélienne où des milliers de trans-juvants se retrouvent pour la mobilité de leurs troupeaux vers d'autres zones en période de décrue. Dans ce Wadi, le nomadisme constitue un mode de vie dans le respect des valeurs traditionnelles. Un cadre d'échange et de brassage entre les éleveurs venant de divers horizons et ceux de l'extérieur du pays. Wadi Djadid, c'est un hypodrome. Un hypodrome de tous les éleveurs, surtout en zone de pluie. Vous allez trouver les éleveurs en provenance de toute la zone méridionale, voire même la République centrafricaine. Les éleveurs qui partent à la recherche du pâtirage et d'eau en Centrafrique et dans la zone méridionale se retrouvent en sa zone de pluie à Wadi Djadid. Les éleveurs d'Ikanem, du B.E.T., de Wadi Fira. Il y a d'autres éleveurs qu'on ne connaît même pas d'où ils viennent, mais tout le monde se retrouve en sa zone de pluie à Wadi Djadid. C'est une rencontre culturelle, c'est une rencontre d'échange. En période de sa zone de pluie, il n'y a pas de culture à côté où les gens trouvent des problèmes de conférences agricultaires. Donc, le bétail se trouve à l'air libre. Ces éleveurs, ils se retrouvent très bien dans cet espace parce que le pâtirage y est. Et ce pâtirage, il y a une différence. Le pâtirage de cette zone de Wadi Djadid jusqu'au B.E.T., jusqu'au Canem, jusqu'au Wadi Fira, c'est un pâtirage riche. Très riche. Pourquoi c'est riche ? Est-ce que c'est un pâtirage où les souterrains, il y a du sel, il y a du naturel ? Ces marques étant temps de jeu en octobre, on assiste malheureusement à une transhumance précoce des éleveurs vers les zones de pâtirage. C'est-à-dire qu'il va y avoir un problème d'espace parce qu'il y a un grand flux de bétail qui descend au même moment dans les régions méridionales pendant que les récoltes ne sont pas déjà faites. Pendant ces trois jours de rencontres et d'échanges entre les acteurs impliqués dans le secteur de l'élevage, plusieurs questions parmi lesquelles le conflit agriculteur et éleveur qui empoisonne les bonnes relations entre les deux communautés rurales seront débattues. Voilà, vous l'avez rectifié de vous-même autant pour moi, Doba Robert nous présente plutôt la localité de Wadi Dédit qui accueillera donc demain la fête de la transhumance. Et puis en attendant l'ouverture officielle de cet événement, une course hippique a lieu cet après-midi. C'était en présence de notre reporter Kat Nobati. Si sur le plan de la logistique, de l'hébergement et de la culture, Wadi Dédit, ce point d'attraction des pasteurs nomades en période de pluie, vibre déjà au rythme de la fête, il en est de même sur le plan sportif. Les éliminatoires comptant pour les finales de la course hippique ont commencé depuis mardi dernier. Ce sont environ 800 chevaux et juments qui participent à cette phase des éliminatoires. Ces chevaux, regroupés par Canton et Féric, puis ceux d'autres écuries, viennent d'achever la seconde et avant-dernière phase de ces éliminatoires. On a fait courir les chevaux par groupe de 20. On prenait les trois premiers. On les a regroupés par groupe. Les premiers ensemble, les deuxièmes ensemble, les troisièmes ensemble. Donc, on aura en finale 16. Deuxièmes ensemble, qualification pour la finale, les chevaux alignés sur la même corde ont couru sur la distance de 1400 mètres. Les dromadaires qui ne vont pas passer par la phase des éliminatoires vont courir sur une distance de 5000 mètres. Voilà, merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui se trouvent sur place là-bas. Retour à N'Djamena. Le premier ministre Emmanuel Nadingar a reçu ce jour le représentant résident de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale BDAC, Jacques Kouachil Vougouvala. Vougouvala, voilà. Au menu des entrevues, le financement de trois projets par cette institution sous-régionale. Pour la mise en exécution de son vaste chantier de développement, le Tchad est parfois obligé de faire appel à des partenaires et bailleurs de fonds, parmi lesquels la BDAC, Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale. L'audience que le premier ministre Emmanuel Nadingar a accordée en cette matinée du 16 novembre aux représentants résidents de la BDAC, Jacques Kouachil Vougouvala, porte sur le financement de trois projets par cette institution sous-régionale. Il s'approche de l'air à Mandelia, construit le logement sateau et le construction d'une usine d'engrais. Ce fut l'occasion pour Jacques Kouachil Vougouvala de situer le premier ministre Emmanuel Nadingar sur l'état d'avance des dossiers qui seront présentés pour validation lors d'une session prévue pour le 15 décembre prochain. À entendre le représentant de la BDAC à sa sortie de l'audience, les dix dossiers avancent plutôt bien. Jacques Kouachil Vougouvala, Je suis venu lui annoncer le passage technique de trois projets du Tchad qui vont être présentés au conseil d'administration de la BDAC le 15 décembre prochain. Il s'agit du projet de l'éthérie à Mandalia ainsi que trois fermes multidisciplinaires pour lesquelles la BDAC s'engage à hauteur de 20 milliards de francs CFA mais également deux projets privés dont un projet de construction de 1000 logements sociaux à Tukra ainsi que la construction d'une usine de formulation d'engrais pour améliorer la production agricole. Donc je suis venu expliquer au premier ministre comment les dossiers évoluent et lui tenir au courant en temps réel des échéances. Loin d'affirmer que ce financement est déjà un acquis cette rencontre de premier Emmanuel Nadinga et Jacques Wachil Nguvla témoigne de la convergence des vues entre le Tchad et la BDAC par rapport à l'exécution de ce projet. Le climat des affaires au menu d'une conférence organisée par l'Agence nationale des investissements et des exportations à Nîmes. Ce vendredi, le climat est jugé peu favorable selon les différents acteurs de la vie économique au Tchad. C'est le ministre du Commerce et de l'Industrie qui a ouvert les travaux en présence du chef du gouvernement Emmanuel Nadinga. Adembe et Hortense. Le Tchad présente d'énormes potentialités économiques. Pour mettre en valeur ces potentialités, il faut améliorer le climat des affaires, ce qui nécessite l'encouragement des secteurs privés, l'attraction des investisseurs étrangers et la création d'emplois. A cet effet, le Tchad a mis en place en 2007 l'Agence nationale des investissements et des exportations, une structure qui promouvoit, encourage et développe les investissements dans divers secteurs économiques. Les différents secteurs se concertent à ces assises pour rendre plus compétitive l'économie tchadienne. Malheureusement, les différentes présentations faites par les partenaires techniques et financiers attestent que le contexte actuel est peu favorable au développement du secteur privé. Le secteur bancaire est jugé trop restreint et la pression fiscale forte est inégalement répartie. Aussi, l'économie est-elle déclarée peu diversifiée et les toutes petites entreprises représentent plus de 90% en défaveur des grandes entreprises. Le ministre du Commerce et de l'Industrie estime qu'il est impératif de faciliter la pratique des affaires au Tchad. Le ministère du Commerce et de l'Industrie fait également sienne ses préoccupations pour rendre le Tchad plus attractif et s'engage à initier les réformes nécessaires pour améliorer durablement l'environnement des affaires et tout sera mis en œuvre pour donner l'élan correspondant à l'espoir et aux attentes du gouvernement et du secteur privé. Au regard des indicateurs présentés par Doing Business l'indice de compétitivité du Forum économique mondial en 2010 classe le Tchad 139e sur 139 pays. Une situation préoccupante qui amène le premier ministre Emmanuel Nadingar présent à cette quantité moins de mais plus d'actions pour inverser la tendance. Les ministères impliqués ont été par ailleurs instruits par le chef du gouvernement à faire de l'amélioration du climat des affaires une des priorités budgétaires. Justement comme vous l'avez suivi après avoir suivi avec une attention toute particulière les présentations des différents acteurs le chef du gouvernement s'est à son tour prononcé sur les potentialités qu'offre notre pays dans ce domaine et convient tout le monde à s'impliquer afin dit-il d'insérer le Tchad dans le concert des nations émergents. Voici un extrait de ces propos recueillis par Adembe Hortense. en dépit de l'immensité des richesses de notre sous-sol quel progrès peut-on obtenir si l'environnement des affaires ne va pas améliorer ? Il y a une vraie matière de promotion du secteur privé notre pays le Tchad a engagé depuis les années 1990 d'importantes mesures et réformes économiques et qui s'est attelé à l'édification d'une économie ouverte compétitive et porteuse de croissance et d'emplois. Malheureusement malgré tous ces efforts les indicateurs de facilitation des investissements ne témoignent pas en faveur de la compétitivité de nos entreprises. Les entraves au développement du secteur privé sont multiples et entretenues par des services publics et des agents qui s'érigent parfois en obstacles à l'amélioration du climat des affaires. L'heure est venue de mettre un terme à toutes ces pratiques décriées qui permissent l'image du pays. Le changement que nous attendons et qui s'inscrit dans la renaissance prônée par son Excellence Idriss Deby Ithno président de la République chef de l'État doit être radicale que les services publics s'approprient cette ambition et jouent le jeu de l'amélioration du climat des affaires. Voilà le chef du gouvernement ce matin à la conférence sur le climat des affaires au Tchad. La diaspora tchadienne jouera désormais un rôle majeur dans le développement de notre pays. Celle-ci apportera sa contribution dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la médecine. Une convention de financement vient d'être signée à cet effet entre le gouvernement du Tchad représenté par le ministre du Plan et de la coopération internationale Bédoumoura-Cordier et le PNUD par son directeur pays Tesso Estella Ber compte-rendu. Le Tchad vient de prendre un engagement c'est celui visant à encourager le retour des compatriotes de la diaspora à participer au développement socio-économique du pays. A cet effet un important document vient d'être signé entre le gouvernement et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en vue d'appuyer le ministère de la Santé publique et celui de l'enseignement supérieur. Dorénavant, les Tchadiens vivant en France appuyeront le Tchad en médecine et en enseignement supérieur. Cet accord que nous venons de signer permettra déjà dès le mois de décembre de financer des missions de durée temporaire pour pouvoir aider le Tchad dans le domaine de la santé et de l'enseignement supérieur. Comme vous le savez, nous avons un besoin important au niveau de l'enseignement supérieur avec toutes les universités que nous avons. Les besoins de santé, vous les connaissez certainement autant que moi. Donc nous avons la possibilité de permettre à ses compatriotes d'effectuer des missions au Tchad dans le cadre d'un programme qui sera défini avec les deux ministères concernés et qui nous permettrait ainsi de mobiliser ses compétences et d'apporter aussi le soutien de cette diaspora au développement du Tchad. Notre objectif c'est d'élaborer un plan en moyen et long terme visant à utiliser la diaspora tchadienne partout dans le monde. En plus de cette convention signée entre le gouvernement et le PUNUD qui s'élève à environ 200 millions de francs CFA, d'autres financements des missions sont en cours. Sachez aussi que le ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information, le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information, Jean-Bao Yualingé, et le représentant de CEMEC, une société chinoise et Tianli ont signé ce matin un contrat d'intention pour la modernisation du réseau national, large bande des technologies, de l'information et de la communication. Ce projet de modernisation des TIC au Tchad sera exécuté par la société chinoise CEMEC, partenaire de Huawei, le géant des télécoms en Chine. Le projet vise à construire un centre de base des données en information du gouvernement en diamètre, la connexion des différents départements ministériels aux data centers dotés des systèmes de la vidéoconférence et la construction de plus de 1 600 km du réseau à fibre optique reliant les villes du centre de l'est du l'ouest du sud et est et une partie du sud du Tchad. La signature de ce contrat s'est déroulée en présence du directeur général de la coopération internationale, du ministère du plan de l'économie et de la coopération internationale Moussa Adi Maïa. Et puis, l'atelier sous-régional sur l'utilisation des standards internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme et contention électorale électoraux en Afrique centrale a clos ses assises hier soir. C'est une initiative du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en partenariat avec le ministère tchadien des droits de l'homme. Grand Gatiam Irima. Au cours des deux jours des travaux, les acteurs des organismes de gestion des élections et institutions de gestion du contentieux électorale en Afrique centrale ont suivi avec beaucoup d'attention les principaux normes, mécanismes et recours internationaux. L'attention des participants s'est focalisée sur la gestion du contentieux électoral et des échanges sur des questions relatives au cadre légal et aux pratiques utilisées en matière d'observation des élections. Pour le secrétaire général du ministère des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Ahmed Bhattirey, son institution mettra à profit les expériences capitales pour les élections futures. Cette formation sous-régionale permet aux États de la centrale de mieux gérer le contentieux électoral et favoriser un climat de confiance entre les acteurs polis. Cérémonie de fin de formation de la septième promotion des élèves officiers réserves de l'École nationale des travaux publics ce vendredi au camp de 27. C'était en présence du chef d'État-major général des armées 2e adjoint et bien d'autres invités l'armée de la guerre. 56 élèves officiers de réserve de l'École nationale des travaux publics viennent renforcer la liste de leurs collègues déjà opérationnelles. Ceci après 45 jours de cours théoriques et pratiques cette formation qui a préparé ces stagiaires à la vie active vise à inculquer des conditions physiques psychologiques et intellectuelles à ces futurs cadres du pays. Vous devez donc montrer en toutes circonstances que votre bref séjour à l'école des officiers interarmés n'a pas été une promenade de santé mais au contraire que vous aviez appris des connaissances nouvelles nécessaires à la construction d'une personnalité d'hommes responsables. Pour le chef d'État-major général des armées 2e adjoint le général de brigade Ali Maïdé la formation des officiers des réserves des cadres civils est une préoccupation majeure pour les plus hautes autorités du pays. Elle constitue en réalité une obligation pour tous les étudiants issus des grandes écoles de formation. Il ne sera plus question de vous former et de vous laisser disparaître dans la nature. Mais désormais l'État-major général des armées fera un suivi rigoureux de tous les officiers des réserves. D'ailleurs un programme de recyclage des officiers des réserves est en cours d'élaboration. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise des diplômes. Genias Alan Aysum en est sorti majeur de sa promotion. Et puis nettoyage à Fayah les forces de sécurité et de défense de la zone de défense numéro 7 ont organisé une journée de salubrité à l'aéroport de Fayah. Grâce aux grosses machines les soldats ont désherbé la piste envahie par la végétation et les animaux. Un geste de passer à Naudet puisqu'il a permis de rendre la piste plus visible. L'actualité c'est aussi la saisie de diverses marchandises par la brigade de mobilisation de la zone frontière. Les véhicules interceptés viennent des pays voisins. Ils ont été présentés ce vendredi à la presse par les responsables de la dite brigade. Marali Joséphine. C'est grâce à la vigilance et au sens professionnel de cette brigade mobile d'intervention que ces véhicules transportant des diverses marchandises frauduleuses ont été appréhendés. L'opération a été menée à 40 km à la sortie sud de Bongor. Au total 6 véhicules contenant 300 tonnes de marchandises ont été saisis par ces hommes en charge de la surveillance de la fraude. Pour le directeur de la répression de la fraude au Tchad ces commerçants doivent déclarer avec exactitude les marchandises qu'ils font entrer à l'intérieur du pays. Ces véhicules dont vous voyez sont pris sur ces papiers et aussi des pièces détachées de vélo des cartons de gamme des petits cartons de bonbons seulement et en ouvrant on trouve d'autres choses. Alors là nous on a décidé de les intercèter pour leur dire de bien faire leurs déclarations. Le directeur de la répression de la fraude au Tchad reste optimiste. Pour lui les propriétaires de ces divers produits commerciaux doivent procéder au dédouanement comme il se doit. Nous allons demander aux propriétaires de bien payer normalement. De tout temps ils sont partis dédouaner là-bas et que de tout temps ils n'ont pas bien payé comme je vous l'ai dit. Vous allez voir la différence. Maintenant s'ils arrivent à Saramundu ils payent 3 millions et ici ils vont payer à peu près 10 millions. pour permettre d'exercer librement les activités commerciales au Tchad il existe des textes auxquels les commerçants tchadiens doivent se conformer. Amener les agents à une utilisation correcte des techniques diagnostiques de la culotovine tel est l'objectif visé pour l'atelier de formation organisé par le ministère du développement pastoral et des productions animales en partenariat avec le laboratoire de recherche vétérinaire et zootechnique de Farcha pendant 4 jours. Les travaux ont été sanctionnés par quelques recommandations. Le point avec Noubadoumbaï Talomadji. Les travaux de la formation des agents du ministère du développement pastoral et de production animale placés sous les thèmes les techniques de diagnostic de la rage canine et de la tuberculose bovine s'est achevée sur une note de satisfaction. 4 jours ont permis aux différents formateurs de changer avec les participants sur le danger de ces maladies. Eu égard à cette pertinente question, les participants invitent le ministère du développement pastoral et de production animale à multiplier ce genre de formation. Ceci dans l'intérêt national. Pour mettre un accent particulier particulier à cette préoccupation, une motion de recommandation a été lue par l'une des participants. Les formateurs par le collègue exhortent les bénéficiaires à mettre en pratique les connaissances acquises. Pour le secrétaire général du ministère, cette formation est un schéma cohérent pour lutter contre la rage crani et la tuberculose bovine. Ce premier atelier de formation sur le sujet dont vous avez eu le privilège de bénéficier marque une étape importante dans le processus de réorganisation du laboratoire de recherche vétérinaire aux oeufs techniques car elle vous a permis non seulement de rafraîchir les mémoires mais aussi d'acquérir des connaissances des aptitudes et des attitudes nouvelles par rapport à la problématique. Le secrétaire général de préciser que cet atelier est une preuve de la volonté du ministère du développement pastoral et de production animale à oeuvrer pour la qualité et l'amélioration de la santé animale. Il remercie les partenaires pour leur appui multiforme dont bénéficient les agents de son ministère. L'Office national de radio et télévision ONRTV forme une quinzaine de techniciens pour ses stations régionales formation axée sur l'exploitation et la maintenance des équipements. Bientôt, les différentes stations régionales de l'Office national de radio et télévision ONRTV seront sous la supervision des techniciens professionnels. Ils sont une quinzaine à être retenus suite aux organisés dernièrement par l'ONRTV. Cette formation porte sur l'exploitation des émetteurs radio et FM et télévision de toutes marques. Le directeur général national de télévision attire l'attention des formateurs ainsi que des participants sur le travail approfondi qu'ils doivent mener au cours des actions. Je voudrais dire aux formateurs qu'il ne faut pas les iner sur les moyens, sur votre temps, sur votre génie pour le transfert des compétences. Nous voulons que cette formation soit une formation très approfondie pour que les gens qui seront en charge auront en charge de l'exploitation de ces équipements soit d'un niveau assez élevé. Le formateur Anthony Arizon relève quant à lui le caractère performant de la technologie adaptée au contexte actuel. Il invite donc les participants à faire preuve d'abnégation. Avis partagé par le second formateur. Je veux vous dire que vous êtes le premier en Afrique qui peut travailler sur ces machines et imaginer que vous devez donner cet exemple à toute l'Afrique. Donc, concentration, précision, pas de droit à l'erreur. Le directeur général de Computer Golf Tchad, Mahamad Zen Brahim, souligne que son institution est disposée à accompagner l'ONRTV dans une œuvre innovatrice. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette grande édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et à demain, si tu le veux, avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada